En fait, le point de départ de cette grande crise, enfin, ce qui met en cause cette grande crise, c'est ce qu'est l'Union européenne. Ça oblige à se poser cette question-là. À quoi on a affaire ? Je pense que clairement, il n'y a aucune volonté d'associer les peuples à la confection européenne. Le nom de 2005, il y a eu l'adoption ensuite du traité de Lisbonne, je le montre bien. Le fait de faire revoter les Irlandais le montre bien. Il n'y a aucune volonté d'associer les peuples à la confection européenne. La confection européenne est réservée à des élites qui pensent le problème comme trop complexe pour la grande majorité de nos concitoyens et qui pensent que la question européenne doit être réservée à ses spécialistes. On assiste à une vraie bataille entre le Parlement européen et les États membres qui cherchent à empêcher de mettre en œuvre les nouvelles prérogatives du Parlement européen. La Commission européenne, elle n'est que le bras armé du Conseil européen. Le Conseil européen, il faut l'avoir bien en tête en Europe. Le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, c'est eux qui définissent la stratégie de l'Europe. Il y a un mépris du Parlement européen, des États membres, qui est hallucinant. Le problème des dirigeants européens, c'est que quelle que soit la réalité, c'est-à-dire la crise sociale, les votes, comme celui de 2005, ils sont tellement convaincus d'avoir raison qu'ils passent outre. La question, par exemple, d'un système de protection sociale, d'assurance maladie, de retraite, qui soit des systèmes publics et non pas des systèmes privés, devrait être quelque chose qui se construise au niveau européen. L'Europe sociale, c'est un éternel mirage. C'est-à-dire que régulièrement, l'idée d'une harmonisation sociale revient dans les discours, mais toujours, c'est le point de vue économique et le point de vue économique libéral qui l'emporte. Évidemment, le problème, c'est qu'il n'y a ni la volonté politique de l'Union européenne, ni la volonté politique des gouvernements. C'est bien ça le cœur du problème. Un État en difficulté, on l'enfonce encore un peu plus, parce qu'il n'a pas respecté les règles. Donc voilà, on a construit une espèce de machine à faire du libéralisme, une machine à permettre que le système financier prenne le pouvoir. Enfin, plus que le moratoire sur la dette, ce qui est important, c'est de rompre le lien de dépendance des finances publiques avec les marchés financiers. Parce que là, il y a un pouvoir de chantage des finances publiques avec les marchés financiers. Le moratoire, ça peut être le moment de déclencher la crise pour rompre ce lien-là. Donc voilà, c'est bien sûr de ça dont il est question, et c'est une question qui est civilisationnelle. On peut parler de danger de régression civilisationnelle à travers ce type de recours. Du fait de la crise sociale, des difficultés qu'on rencontre, on a tendance à se replier et à penser qu'on est tout seul. En fait, on est très nombreux à ne pas être satisfaits de ce qui se passe et à vouloir changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada